Alors bonjour tout le monde, je suis vraiment fébrile et content de vous voir autour de la table aujourd'hui pour une édition spéciale de Talsom se prononce. C'est-tu un balado, c'est-tu une capsule? On ne le sait pas, mais on avait envie de se retrouver pour parler d'IA aujourd'hui. J'ai mon acolyte Clémence. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais chez Talsom? Alors je suis là depuis très peu de temps comme toi parce qu'on arrive en même temps. Je suis rédactrice chez Talsom, donc principalement du Radar qui est le magazine annuel, mais aussi d'autres contenus et bien sûr aussi animatrice de cette capsule avec toi. De même, je suis conseiller marketing. Je m'occupe de ficeler les campagnes et d'offrir de la notoriété à Talsom. Paul, devant moi, je t'ai côtoyé depuis quelques semaines. Je sais que tu es conseiller technologique en stratégie. Tu touches beaucoup à ce qui est intelligence artificielle, IA. Pourquoi? Déjà, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Très excitant d'enregistrer ce podcast. Pour répondre à ta question, pourquoi l'IA? Je pense que je peux te donner un peu mon bagage. Je ne viens pas du tout du monde des affaires. À la base, je viens du monde des neurosciences. Donc j'ai étudié l'esprit humain et son fonctionnement par la psychologie, les neurosciences plus biologiques, etc. Et tranquillement, ça m'a amené vers l'intelligence artificielle, puisqu'il ne faut pas oublier que l'IA, l'objectif, c'est quand même de reproduire le fonctionnement humain, en tout cas en partie. Et les deux sont très reliés. La technologie permet ça aujourd'hui. Et je te dirais que ça fait dix ans qu'on se tourne autour, l'intelligence artificielle et moi. Et c'est aujourd'hui que ça se donne, tout simplement. Tu vas être donc très bien placé pour un petit peu nous redéfinir ce qu'est l'intelligence artificielle, qui est le sujet de cette capsule d'ailleurs. Donc, Paul, comment tu définis l'intelligence artificielle ? Alors, grande question. Il y a beaucoup à couvrir, mais je pense que si on retourne à l'essentiel, l'intelligence artificielle, c'est une façon de faire de l'informatique qui vise à permettre à un algorithme d'accomplir une tâche. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un peu trompeur parce que ça n'a rien d'intelligent et ça n'a rien d'artificiel. C'est juste un algorithme, comme n'importe quel autre logiciel, mais qui, dans la façon dont il fonctionne, a l'avantage d'apprendre de ses erreurs, de s'améliorer à travers le temps. Et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence. Après, une intelligence artificielle, il y en a pour tout. Il y en a pour écrire. On va beaucoup parler de ChatGPT aujourd'hui, donc autant le nommer dès maintenant. Il y en a pour faire de la musique, maintenant. Il y en a pour faire des images. Ce que tu appelles intelligence artificielle générative. 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 Intelligence artificielle générative. Les novices. Oui, il faut tout le temps se corriger. Non, c'est normal. C'est mélangeant comme terme. On parle d'IA aujourd'hui en général. Je pense qu'une petite mise au point, c'est qu'IA, en fait, ça existe depuis très longtemps. Ça existe. Le concept existe depuis aussi longtemps que l'informatique. Ça fait au moins 60 ans qu'on en parle un peu plus scientifiquement, concrètement, comment on peut créer un cerveau dans une machine, etc. Et ça fait des années, en fait, que ça existe et que, sans le savoir, on l'utilise. Dans nos téléphones, dans les ordinateurs, les télécommunications, les banques, partout, il y en a. C'est juste qu'aujourd'hui, notamment avec TGPT, c'est devenu accessible. Ça se démocratise. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à faire pour tout un chacun, par intérêt ludique, par intérêt d'apprentissage, ou même pour, et surtout, par intérêt d'affaires. Il y a beaucoup de choses à faire dans la transformation numérique, les entreprises, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ça se démocratise. L'IA génératif, c'est juste une nouvelle façon de faire de l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle version qui, comme son nom l'indique, permet de générer, de, en quelque sorte, créer du contenu qui n'existait pas auparavant. On ne va pas rentrer trop dans les détails de pourquoi génératif versus la création, etc. J'ai lu Gartner associé ou définissait l'arrivée de l'IA comme si c'était la nouvelle machine à vapeur ou l'Internet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va-tu être où c'est la prochaine itération de technologie ou comme... C'est sûr qu'on ne peut pas lire l'avenir dans une boule de cristal, mais je suis assez d'accord avec ça. Bill Gates lui-même disait que c'est la plus grande révolution technologique depuis l'apparition de l'informatique à la maison. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans l'IA. Je pense que l'une des phrases que j'ai beaucoup appréciées, c'est celle de Yann Lecun, qui est le directeur de l'IA chez Facebook, qui disait que l'intelligence artificielle va décupler la force de l'esprit humain de la même manière que la machine décuple la force physique de l'homme. Donc, on peut vraiment voir l'IA comme un assistant à la pensée, à la réflexion, comme un moyen d'augmenter notre capacité intellectuelle. Pas la substituer, mais l'augmenter. Toi, tu nous parles d'une assistance, mais c'est vrai que dans la perception de tout un chacun, il y a encore un peu ce mythe effrayant. Je sais que dans une ancienne conférence qu'on avait fait ensemble, tu avais parlé d'un Terminator, parce que c'est encore un peu l'image que certains en ont. Qu'est-ce qui différencie l'image qu'on en a de la réalité de cette intelligence artificielle ? Les craintes face aux nouvelles technologies, c'est normal. Les craintes face aux changements en général, c'est normal. Là, je reviens d'une conférence à Las Vegas de Microsoft. Et il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué. C'est que 49% des gens, c'est les chiffres de Microsoft, donc ils savent de quoi ils parlent. 49% des gens ont peur que l'IA prenne leur job. Et en même temps, 70% souhaitent déléguer le maximum de tâches à une intelligence artificielle. C'est quand même intéressant. Fait qu'on en a peur, mais on voit l'intérêt. Fait que, est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Terminator ? Non, je pense pas. Je pense que les dystopies numériques, ça arrive souvent. Il y a un cas, quand j'étais encore à l'école, on avait étudié l'arrivée des imprimantes. Et les gens avaient peur de perdre leur job. Et les gens qui s'occupaient de l'administratif disaient, mais du coup, je vais servir à quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'on a encore besoin de beaucoup de monde en administration. Et qu'une imprimante, ça fait juste remplacer une tâche. On pense souvent à la dystopie, à cause de films qu'on a vus. Tu sais, si je peux, tu me mentionnais eux aussi, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait, avec Fibrillité, penser à une utopie ? Avec l'IA ? Ben, si tu vas à San Francisco, si tu vas dans la Silicon Valley, ils vont te parler d'utopie. C'est le berceau des nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a tout un idéal autour de la qualité de vie qui va augmenter, etc. Et il est justifié. Mais quand on pense à l'utilité que les gens vont en faire dans leur vie personnelle, puis qu'on le remet dans un contexte qui est professionnel, est-ce que tu penses que c'est là que les peurs peuvent venir ? C'est sûr. Je pense que dans l'espace professionnel, on a peur de perdre sa job. Puis même moi, à un moment, je l'ai utilisé, je fais, ouais, c'est vrai que je commence à me poser des questions sur à quoi je sers, tu vois. Mais si le questionnement et le doute sont sains, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, à ton point, Clémence, qu'il y a toute une question d'empathie. L'IA, elle est capable de faire beaucoup de choses, mais il lui manque des caractéristiques essentielles, propres à l'humain. Il lui manque le sens critique, il lui manque l'empathie, il lui manque l'humour, dans une certaine mesure, et beaucoup, beaucoup d'autres très humains qui font qu'on est unique. Et ça, l'IA ne l'a pas. Je ne sais pas vraiment si on va être capable de le développer. On peut le simuler dans une certaine mesure, mais ça, c'est des choses qui font qu'en tant qu'humain, par exemple, surtout dans le milieu des affaires, la confiance est essentielle. Je ne fais pas d'affaires avec des gens qui n'aient pas confiance, c'est très compliqué. Je ne vais pas faire affaire juste avec une IA. Tu disais à ce propos de perdre sa job à cause de l'IA que le risque, c'était peut-être pas de perdre sa job à cause de l'IA, mais de la perte parce qu'on ne sait pas maîtriser l'IA. Là, il y a une phrase qui commence à... Je l'ai lu, moi aussi. Je ne veux pas me l'attribuer, ce n'est pas la vienne. Ah, mince. Mais je serais ravi si on me la donne. Mais je préfère être... Pour aujourd'hui, on te l'attribue. Mais oui, donc l'IA ne prendra pas ta job, mais quelqu'un qui sait se servir de l'IA le fera. C'est assez justifié dans le sens où une intelligence artificielle, toute seule, va vite frapper des murs. Il y a plein d'exemples où des gens ont essayé de rendre autonome une IA. C'est cool, c'est amusant, c'est instructif, mais ça ne va pas très loin. Par contre, apprendre à se servir d'une IA, ça décuple nos capacités. Et après, notre esprit critique est capable de faire le tri sur qu'est-ce que je cherche vraiment. OK, j'ai demandé un texte à une IA, m'a-t-elle donné ce que je voulais ? Est-ce que le ton est approprié ? Comment je peux le tweaker un petit peu ? Il y a des zones que j'avais complètement oubliées. Je l'ai fait relire par une IA, elle m'a suggéré trois points supplémentaires. OK. Il y a des choses comme ça. La capacité d'analyse de données, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, analyser des données, c'est quand même un métier. Ça va le rester. Par contre, la capacité d'être face à ces données, de lui dire qu'est-ce que ce jeu de données, qu'est-ce que ce dataset-là contient, et d'avoir des réponses écrites, des graphiques qui se génèrent pour nous, c'est quand même très intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'on peut littéralement discuter avec l'information, comme si c'était quelqu'un en face de nous. Je trouve ça fou. Est-ce que c'est là que la peur peut venir aussi, parce que pour certaines entreprises qui n'ont pas une maturité, par exemple, ou est-ce qu'elles n'ont même pas encore touché à leurs données, l'IA arrive, va probablement aider à les assimiler, je ne sais pas trop. C'est toute une série d'actions qui arrivent en même temps, qui chamboulent les prochaines années ou même les prochains mois, à la vitesse que ça bouge. C'est sûr que ça bouge beaucoup, que les entreprises, en ce moment, on se pose des questions sur à quoi on doit se préparer, comment ça va évoluer. Je l'avais dit par le passé, en ce moment, on a un peu l'impression que si l'entreprise était un train, si tu n'embarques pas dans l'IA, tu vas dérailler. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette image-là. C'est plus que les trains à côté, tes compétiteurs sont en train de s'équiper et d'intégrer de l'IA dans leur locomotive. Mais les rails, elles ne changent pas. Si tu vends du lait, tu vas continuer à vendre du lait. Mais comment tu vas préparer, comment tes machines fonctionnent, comment ta business roule, ça, c'est différent. Tu seras plus lent. Tu seras plus lent, tu offriras peut-être moins de qualité, le prix sera peut-être moins exact. Il y a mille et une façons d'intégrer de l'IA en entreprise. Puis, justement, l'adoption de l'IA, je pense que c'est peut-être la plus grosse question que les entreprises se posent aujourd'hui, c'est, OK, mais comment je fais ? Parce que je ne veux pas mettre 5 millions sur la table, engager une équipe qui va me coûter un bras et commencer à développer, à développer des trucs et je ne sais pas quand est-ce que ça va me revenir. Un an, deux ans, cinq ans ? Et sans faire un séminaire, comment on fait ? Comment on fait ? Non, mais rapidement, je vous dis. Je serais curieux de le savoir aussi. En trois points. Oui, en trois points, par exemple. En trois points. Premièrement, les gens, les humains, la gestion du changement. Parce que c'est quand même quelque chose, on a beaucoup dit le mot peur, il faut être honnête, c'est quand même un gros changement. Qu'il soit excitant ou effrayant, c'est un changement et il faut préparer ses équipes. Donc, il faut leur donner, il faut les empower. Il faut leur dire, il n'y a personne de mieux placé que vous pour savoir comment intégrer l'IA dans votre job. On va vous expliquer ce que c'est et on va vous inviter à réfléchir à comment vous pouvez en tirer parti. Ensuite, si on rentre un peu plus technique, la gouvernance des données, c'est quand même si l'IA était une voiture, le gaz, ce serait des données. Si tu n'as pas de données, tu ne vas aller nulle part. Donc, tu as besoin d'avoir des données puis savoir un petit peu ce qui se passe dedans. Donc, on ne va pas faire un podcast sur la gouvernance des données, mais c'est important. Et puis, troisième point, les cas d'usage. C'est comme, qu'est-ce que tu veux en faire ? Puis, il y a une cohérence dans ces trois points, c'est que si tes équipes, elles font quelque chose, elles ont une job précise, qu'elles comprennent comment l'IA fonctionne et comment ça peut les aider. Derrière, ils vont savoir qu'est-ce que eux, dans leur quotidien, ils peuvent mettre en pratique et dire, je passe au moins deux jours par semaine à traiter de la donnée et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a à peu près la moitié de ce temps-là que je pourrais automatiser avec de l'IA et qu'elle m'aiderait à trouver des recommandations, etc. Est-ce que c'est un bon cas d'usage ? Ben, on va voir, on essaye. Puis, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est que, encore une fois, ça se démocratise. Donc, on peut essayer à moindre risque. Quand je dis moindre risque, c'est dans un, dans une durée qui est très réduite. Donc, on peut faire ça en quelques semaines, on peut tester des choses, on peut faire ça à moindre coût. On n'a pas besoin de développer les modèles, les choses existent. Donc, c'est un peu du clé en main maintenant, mais il faut juste tout mettre ensemble. C'est une recette, on achète les ingrédients. On n'a pas besoin de les faire pousser. Et c'est un petit peu ça que je vois aujourd'hui pour adopter l'IA. On parle de train depuis tantôt, mais je sais que t'as pris l'avion pour Vegas. Est-ce que c'était un peu la vibe de ce que vous avez parlé là-bas, d'où est-ce qu'on se perçoit ou est-ce que t'as vu des choses par rapport à d'autres intégrations dans l'intelligence artificielle ? J'ai vu beaucoup de choses à Vegas. De la fatigue. Beaucoup de fatigue. Oui. Le décalage était étonnant. Mais par rapport à l'IA, à Vegas, c'était MPPC 2023, Microsoft Power Platform Conference. Ils ont présenté Copilot, qui est leur nouvel assistant qui s'en vient. Si nos auditeurs ne l'ont jamais entendu, franchement, allez-y. Regardez sur Internet, c'est vraiment le nouveau produit qui va frapper très fort le 1er novembre. donc soyez attentifs à ça. Puis, il y a l'autre partie, Power Platform, le MPP, le PP Power Platform, qui, pour le coup, était assez intéressant parce que c'est la suite d'outils que Microsoft a développés pour pouvoir installer rapidement et automatiser des processus. donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique. Mais l'idée, c'est que vraiment, en une semaine, tu démarres le lundi avec « je veux faire ça » et il y a moyen que le vendredi, tu aies réussi à rendre automatisé un ou deux processus dans ton entreprise comme par exemple gérer les factures. Tu reçois des factures papier, tu dois les rentrer dans un logiciel. Là, tu payes quelqu'un pour les retaper, ce qui est vraiment ennuyeux. avec Power Platform, tu peux créer un petit système qui va juste prendre la photo de la facture et extraire les informations et les mettre dans un tableau et tout est bien rangé comme il faut et personne n'a été embêté à faire ça à la main. Par exemple. On a discuté de ça, de l'aspect démocratisé de l'IA puisque c'est rendu très accessible aujourd'hui que c'est vraiment l'approche « low-code, no-code » donc c'est vraiment si tu ne sais pas programmer, ce n'est pas grave, tu vas pouvoir jouer comme avec des blocs Lego avec une boîte à outils contenue. C'est digeste. Oui, c'est ça. Puis si tu sais ce que tu veux faire avec, tu n'as plus qu'à, disons, construire ta tour en Lego pour y arriver. Au niveau business, tu penses-tu qu'il y a des industries dans lesquelles Talsom est déjà présente ou est-ce qu'on va pouvoir quand même déjà commencer bientôt? Bien, je te dirais que dans n'importe quelle industrie il y a des opportunités à saisir. C'est sûr que Talsom, on est très fort en manufacturier, en agriculture, en retail, enfin au détail, pardon. Donc, c'est sûr que dans ces différents milieux, il y a beaucoup de choses à faire. Pas forcément les mêmes choses. Il y a un tronc commun, certes, mais il y a des spécificités à chaque marché, à chaque industrie qui mérite d'être adressée. Tu penses un peu avant qu'on conclue avec Benoît, tu penses que ça va prendre combien de temps à s'installer et à vraiment se démocratiser au sein des entreprises, par exemple, les systèmes Microsoft dont tu parlais, etc. On verra le 1er novembre pour Copilot, mais il y a beaucoup de marketing. Quand tu es dans le milieu, ça fait vraiment une grosse hype. Mais, l'autre jour, à une conférence, on était ensemble, quand on demande à main levée qui a entendu parler de ça, il y a six mains sur une centaine, 650. C'est très parlant aussi que c'est quelque chose que les gens ne voient pas arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'adopter rapidement parce que c'est quand même un bel outil. Ce que j'ai vu, ça donne envie. Mais, pour tout ce qui est en dehors de Copilot, disons, l'adoption plus générale, dans l'adoption de modèles plus précis, etc., c'est sûr, ça va être un petit peu plus long. Il y a évidemment des grands joueurs, notamment le S&P 500, où ils sont des kilomètres et des kilomètres en avance, plus ou moins avec succès. Mais, je dirais que la plupart des entreprises ont quand même le temps de se poser les bonnes questions. On est à un moment où il n'est pas trop tard, loin de là, mais c'est le moment de se poser les questions sur comment on fait, est-ce qu'on est prêt et qu'est-ce que ça implique pour nous, peu importe l'industrie où l'entreprise se situe. On pense avoir fait un prêt le tour de la question ensemble aujourd'hui. merci à Paul de nous avoir aidé à vulgariser ce sujet qui reste très complexe. Et donc, ça a été vraiment un plaisir d'en discuter avec toi. Merci, Benoît, d'avoir co-animé le podcast avec moi. Super team! Oui, super team! On se retrouvera peut-être pour d'autres contenus. En tout cas, voilà, merci de nous écouter aussi et bonne journée! Merci! Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada